T'as besoin de crédit sur FUT ? Oui, 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 oui Alors n'hésite pas à aller sur igvolt.fr, le lien est dans la description Et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code LEXITY6 Site fiable, sécurisé et rapide Yo les amis, c'est LEXITY6, j'espère que vous allez vraiment bien les gars Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo à l'occasion de la finale de l'Euro 2016 France-Portugal Et comme vous étiez très très nombreux à me demander de refaire du gameplay sur FIFA 16 Et bien je vais le faire aujourd'hui avec un challenge en draft Et l'objectif bien entendu, c'est d'avoir le plus de joueurs français et le plus de joueurs portugais J'espère que cette vidéo va vous plaire les amis Et comme d'habitude, si vous kiffez les vidéos en draft, vous mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo Ça me ferait super plaisir Et donc voilà, je vous ai présenté le petit concept On va se retrouver sur le jeu, c'est parti Donc je viens de lancer la petite draft les amis Et les dispositifs, ils sont pas ouf du tout hein Mais bon, allez on va prendre le 4-3-1-2 Le 4-3-1-2 Oh, je ne comprends pas Il y a des milieux droits, des BU et tout, ça fait vraiment plaisir Et on commence directement avec Cristiano Ronaldo, ça fait plaisir Donc bah tout simplement On prend Ronaldo, le portugais qui j'espère Va pas être trop trop fort durant la finale Parce que ça nous mettrait vraiment en danger Allez on prend Ronaldo Allez un petit Antoine Griezmann là s'il te plaît Voilà les gars, je demande Griezmann et il sort Donc voilà, ça fait déjà un joueur français, un joueur portugais Allez MOC Dimitri Payet Ah, il n'y a pas Dimitri Payet Mais il y a quand même Mathieu Valbuena Qui d'ailleurs n'a pas participé à l'Euro 2016 Mais pour rester dans l'objectif du concept On va quand même prendre le joueur français C'est parti Allez milieu droit là Allez un français, un portugais Malheureusement, toujours pas Bon et puis je ne vous ai pas précisé les amis Quand il n'y a pas de joueur portugais Ou de joueur français Bah on va prendre le joueur qui a le moins bon général Et cette fois-ci Bah c'est... Ouais qu'à Rio C'est 80 de façon Allez MC, donne-moi Pogba s'il te plaît Pogba, non, il n'y a pas Pogba Allez s'il te plaît, donne-moi Paul Pogba là Fouuuh, putain les gars, j'ai demandé Paul Pogba Il tombe pas Mais il y a quand même Kanté Qui est un énorme milieu de terrain Qui nous a beaucoup servi durant 7 euros 2016 Avec ses récupérations de balles On prend une golo Kanté Qui est d'ailleurs en version tot Allez défenseur central Un petit français là Oui les gars Laurent Koscielny Putain, ce concept Il marche vraiment bien pour l'instant Donne-moi un petit Hugo Lloris Fouuuh, il n'y a pas Hugo Lloris Mais il y a quand même le gardien remplaçant Qui est Steve Mandanda Bon, on le prend tout de suite Tout simplement Oui les gars On a Pepe Voilà, un joueur portugais Et on a aussi un joueur français D'ailleurs, Kurzawa Mais on va partir sur Pepe Qui est d'ailleurs en version I'm one of the match C'est parti Allez un petit français là Dimitri Payet les gars Le petit héros du premier match de l'Euro Qui d'ailleurs continue à faire un bel euro Mais c'est vrai que sur le dernier match En demi-finale Il a un petit peu eu du mal Mais on le prend quand même Oui les gars Encore un petit portugais Il y a d'ailleurs un petit français Mais je vais opter pour Varela Qui est quand même meilleur je trouve Au niveau des statistiques C'est parti Fouuuu Karim Menzema Il participe pas à l'Euro 2016 C'est vrai Mais on va quand même le prendre Pour rester une nouvelle fois Dans la physionomie du concept Allez encore encore Stp Oui putain les gars On a Nani Je voulais Cristiano Ronaldo Et Nani en portugais Et on tombe sur ces deux joueurs là Donc c'est parfait En plus il a 5 étoiles de gestes techniques Allez il reste plus que deux remplaçants là Oui Fabio Contrao Encore un joueur portugais Let's go Donc voilà les amis Je viens de compléter l'équipe Et on a réussi à avoir une équipe 100% française Et portugaise Avec d'énormes joueurs Comme Cristiano Ronaldo Ou encore Antoine Griezmann On arrive à une note de 86 Et un collectif de 94 Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs Donc désormais les gars On va directement lancer un petit match en ligne Et je vous retrouve dès qu'on a un adversaire Let's go Bon le voilà votre petit gameplay les amis Vous étiez nombreux à me le demander Dans les commentaires des précédentes vidéos C'est vrai que je joue plus trop à FIFA 16 en ce moment Puisque bah c'est la fin On peut le dire Et j'ai vraiment envie de trouver d'autres concepts À côté bah on va pas avec FIFA 17 Ou encore avec le football Tout simplement Attention putain c'est Neymar Et c'est bon Y'a Mandanda les gars dans les cages Putain c'est la 21ème minute Et c'est la première action on va dire Bah de ce match Bon allez Valbuena Putain on tape la barre Mais non C'est ma première action en plus les gars là Ah putain les gars On encaisse un but à la 45ème Allez Kanté Allez s'il te plaît mets le Putain C'est qui son gardien là Il est tellement chaud depuis tout à l'heure Kameni Allez voilà les gars on arrive à égaliser Bah justement Au score A la 67ème en plus il reste 20 minutes de jeu Je pense que c'est encore moyen de marquer En tout cas c'est qui c'est N'Bolo Kanté Voilà depuis tout à l'heure J'ai pas mal d'actions avec ce joueur Et là enfin il a mis c'est cool Oh putain Oh putain il m'a mis dans le vent avec son Antoine Griezmann Ah ouais il m'a mis à l'eau direct là Je pouvais rien faire du tout Bon je fais tirer Ronaldo parce qu'il a des meilleurs stats dans FIFA Mais j'aurais Oui voilà les gars voilà Je mets le but avec Ronaldo Je disais j'aurais pu mettre Dimitri Payet c'est vrai Mais dans FIFA c'est Ronaldo qui a de meilleurs stats en couche franc Il reste encore un peu de temps pour en mettre un 3ème C'est parti Allez Benzema Non comment il peut arrêter ça Non les gars on se prend but à la fin A la 90ème minute sur un vieux corner Non je suis blasé Bon bah malheureusement je pense qu'on va s'incliner les amis Parce que c'est la 90ème Il y a déjà eu 3 minutes de temps additionnel C'est encore Dame Yao qui a marqué Allez on va quand même essayer d'y aller directement là Ah putain Et ouais l'arbitre qui siffle la fin du match Bah voilà les amis j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo Pour ce petit retour des gameplays sur FIFA 16 Je pense que ça vous fait plaisir J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure les gars Mais n'hésitez pas à me dire votre pronostic pour la finale de l'Euro 2016 Personnellement je vois bien la France gagner Mais ça va être compliqué quand même Parce que c'est vrai que le Portugal ils ont de très bons joueurs Que ça soit Nani, Ronaldo etc En tout cas vivement demain soir pour voir ce petit match Et puis bah écoutez moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !